Les sucres des fruits sont-ils nocifs ? Les fruits contiennent une grande quantité de fibres qui retardent l'absorption du sucre causant moins de stress pancréatique qu'avec la consommation d'aliments transformés. Chimiquement, les sucres des fruits et ceux des sucreries sont les mêmes. Cependant, les effets sur la santé qu'ils provoquent sont entièrement différents. En fait, la plupart d'entre nous devraient consommer plus de fruits frais. Nous expliquons les raisons ci-dessous. Le corps traite le sucre naturel des fruits différemment, car la fibre des fruits minimise l'impact du glucose sur le sang. Quand les experts disent qu'il faut limiter la consommation de sucre, ils parlent de sucres ajoutés, cupcakes, bonbons, céréales, jus de fruits, ketchup, soda, etc. Pour parler de la science des sucres, il est indispensable de se référer au document « Guide sur la consommation de sucre chez l'adulte et l'enfant » publié en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il est clair que l'on se différencie clairement deux types de sucre, les sucres naturels, qui sont ceux que l'on trouve naturellement dans les fruits et légumes non modifiés, et les sucres ajoutés. Ce sont ces derniers qui sont liés à un risque plus élevé de caries dentaires et de maladies chroniques. Par conséquent, les spécialistes conseillent de ne pas dépasser 10% de notre rapport calorique en sucre. Cependant, l'on se précise que ces recommandations ne s'appliquent pas au sucre naturel. Sucres ajoutés par rapport au sucre naturel Il existe de nombreux aliments qui contiennent naturellement du sucre dans leur composition ou qui sont une source de nutriments qui, après avoir été assimilés, se transforment en sucre dans l'organisme. Ainsi, les fruits sont une source de fructose, le lait et les dérivés sont une source de lactose, les légumes peuvent avoir du fructose en quantité variable tout autant que des glucides complexes qui, après digestion, sont transformés en glucose pour être utilisés par l'organisme. Avec ce concept, il faut savoir que la grande majorité des aliments, à l'exception des viandes par exemple, ont des sucres naturels dans leur composition. D'autre part, il existe d'innombrables aliments ou produits industriels auxquels du sucre se trouve ajouté pendant la transformation. Ceci est fait pour accentuer la saveur, augmenter l'apport énergétique ou obtenir d'autres propriétés dans le résultat final. Les biscuits, certaines collations et sucreries contiennent des sucres, car ces sucres proviennent des aliments manipulés par l'industrie. La dépendance à cette substance améliore l'appétence des aliments. Cette dépendance peut entraîner une certaine dépendance, selon un article publié dans le British Journal of Sport Medicine. Quel est son effet sur le corps ? Lorsqu'on parle de sucres simples, comme le glucose, le fructose ou autres, il faut considérer qu'isolément ils ont le même effet sur l'organisme. En effet, ils sont le substrat énergétique par excellence pour l'organisme. Mais les sucres en tant que tels ne sont pas toujours présentés isolément, mais se combinent avec d'autres nutriments dans le cadre d'un aliment. Ainsi, la principale différence réside dans le processus qui donne naissance au glucose dans le corps, qui dépend largement des autres composants de l'aliment ou du produit en question. Ainsi, une boisson gazeuse ne contient pas de fibres, de vitamines ou de minéraux importants pour le corps et, du fait qu'elle est liquide, elle est facilement digérée, de sorte que son sucre atteint également le sang facilement. Un légume, en revanche, offrira des micronutriments sains, des fibres et un pourcentage de glucides complexes qui met plus de temps à digérer et à atteindre la circulation sanguine. Par conséquent, cet aliment naturel qui contient également des sucres est plus satisfaisant, plus nutritif et n'a pas un index glycémique élevé. Tous les bienfaits des fruits pour la santé Le fruit nous aide à prendre soin du corps, il aide à bouger et à stimuler le transit intestinal. Il est facile à digérer, il est très riche en eau et en fibres, il ne contient ni amidon ni graisse dense et son temps de digestion estimé est environ de 20 minutes. Le fruit peut même aider à contrôler le poids. Une étude publiée en 2016 par Harvard Investigator a suggéré que les flavonoïdes antioxydants dans les fruits pourraient avoir un effet positif sur le métabolisme. Les personnes suivant un régime riche en flavonoïdes étaient plus susceptibles de maintenir leur poids en vieillissant que les personnes qui ne consommaient pas d'aliments riches en flavonoïdes. Les fruits qui semblaient les plus bénéfiques étaient les pommes, les mûres et les poires. Un autre aspect positif du fruit est que sa fibre soluble stimule la croissance sélective du microbiote. Cela a des conséquences sur la santé, car cela améliore le métabolisme alimentaire et réduit le risque de développer l'obésité. Les fruits sont un aliment essentiel. Les sucres des fruits ne sont pas nocifs pour notre santé. Alors, concentrez-vous sur le fait de réduire la consommation de produits transformés. Et rappelez-vous, la confiture n'est pas un fruit, le jus de fruits n'est pas un fruit. Bien sûr, les fruits en conserve ou la pêche typique au sirop ne le sont pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada